et bonjour à tous les amis c'est serge le chef j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de retour sur ortho fire on est de retour avec un pays très connu très apprécié de tous ici pendant la seconde guerre mondiale je parle bien sûr de l'italie les gars aujourd'hui c'est ces gameplay full italy les gars est ce qu'on peut dire à travers ce regard que mussolini nous regarde nous prend de haut les amis aujourd'hui gameplay italy pourquoi tout simplement parce que le nouveau dlc je pose mes flingues tout simplement les amis parce que le nouveau dlc le dlc blue de l'aune qui a redynamisé l'italie nouvel arbre nouvelle priorité tout ça donc ça va être vachement intéressant on voit qu'hitler dans son image a déjà le seum donc le but de cette vidéo les gars je me suis dit est ce qu'on refait un gameplay historique avec l'italie voilà est ce que l'italie aurait pu faire gagner la seconde guerre mondiale à l'allemagne et tout c'est que c'est classique les gars c'est classique non nous on veut de la de l'originalité on veut la 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 doce touch c'est ça donc les gars je me suis dit aujourd'hui on va se poser une question est ce que l'italie aurait fait mieux durant la seconde guerre mondiale si elle n'était pas avec l'allemagne si elle avait sa propre alliance si elle avait fait son propre chemin sans l'allemagne et vous allez me dire mais ça je te l'ai déjà fait en vidéo mais je me dis que là c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il ya vraiment un arbre de priorité pour ça il me semble où on peut esquiver justement l'allemagne on peut faire notre propre alliance et je me suis dit aussi les gars en amont de cette vidéo parce que on va pas se mentir l'italie pour la seconde guerre mondiale vous quand je suis en live et tout vous aimez bien critiquer l'italie vous dites ouais les italiens et tout ils se barrent à chaque fois et tout on a l'habitude et puis même sur l'orthofire on voit que c'est pas des génies est ce que l'italie était si nulle que ça pendant la seconde guerre mondiale et j'ai regardé sur internet l'italie je crois que pour la seconde guerre mondiale c'est à peu près 300 000 pertes militaires c'est vrai que 300 000 pour 5 ans de guerre c'est pas énorme la france c'est plus de 500 000 il me semble en 5 ans donc on a eu plus de pertes qu'eux et ce qui m'a le plus étonné les gars c'est que l'italie a eu moins de pertes dans le désert là où il devait le plus gérer que en yougoslavie albanie et grèce en gros ces trois là les gars ont fait beaucoup plus de pertes à l'italie que l'angleterre que la france dans le désert en gros c'est la preuve que l'italie dans le désert il n'a pas fait grand chose en fait c'est vraiment la la panzer va-feu mister erwin rommel qui a carrément aidé dans le désert parce que les italiens les blaireaux du désert les italiens bref les gars ok aujourd'hui iron man priorité historique priorité historique mais nous on sera pas historique on va voir ce que mussolini peut faire sans l'allemagne c'est parti donc comme je le disais vraiment l'italie une nouvelle arbre de priorité et surtout une nouvelle guerre d'éthiopie qui a été redynamisé maintenant c'est beaucoup plus compliqué depuis que cette personne là est apparue c'est vraiment le problème en éthiopie non en vrai l'éthiopie maintenant elle est beaucoup plus importante parce qu'il me semble qu'il faut gagner la guerre le plus rapidement possible parce que plus vous attendez plus l'éthiopie résistera et surtout elle se repliera en angleterre tandis que si vous gagnez direct et bah je crois qu'elle se replie pas ok l'arbre de priorité attention oula oula mussolini il a pas changé il n'a pas changé nous prend de haut ok donc là y'a pour oh putain voilà oh oh les malus à la france oh là oh mon dieu ok ok attention l'arbre les gars l'arbre ah ouais j'allais dire ça va en voyant ça mais là la mussolini t'abuse what the fuck service militaire ouah non 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 mais y'a trop de choses là moi je halte f4 quand je vois ça les gars mais défier le doute c'est mais assembler l'opposition non 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 doucement non non on va pas le mettre en prison mussolini fri mussolini les gars non non attendez mais ouais ouais je pense qu'il faut solider le progrès ah c'est op les gars je viens de trouver la priorité qu'il nous faut c'est la maré nostrum les gars donc en gros faut faire toute la politique qu'est là en gros on descend jusque là et après on va pas faire une grande italie non finalement c'est pas ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est la maré nostrum les gars parce que ça va revendiquer après toutes les routes mènent à rome et les gars on va revendiquer toute l'europe j'ai conquis l'europe sans l'aide de personne on va faire mieux que le fureur les gars ok d'accord j'ai capté ok 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 bon bah d'accord faudra faire le solide progrès les gars après avoir mené à bien les missions de reconquête du nord de l'éthiopie ok ok par benzo avant janvier 30 en janvier 36 ok faut que je fasse faut que je gagne le plus rapidement en éthiopie les gars step one gagner le plus rapidement en éthiopie du coup qu'est ce que je vais faire autoroute italienne on s'en bat les cacahuètes on va faire la guerre d'éthiopie ok voilà très très bien les gars guerre d'éthiopie puisque j'ai des routes italiennes qui vont spawn les gars je fais déjà du civil dès le départ ok non je pense que l'italie vraiment est devenue meilleure je pense que l'italie au moins elle a plus de possibilités oh merde je dis je fais du civil je fais du militaire ne faites pas comme moi les gars je tourne pas des vidéos à 8 heures du matin d'habitude là je suis fatigué là voilà ok donc on fait la logistique de la guerre éthiopienne au niveau des recherches les gars je pense que j'aurais fini la guerre avant de faire de nouvelles recherches militaires donc bon priorité aux civils on veut se développer tranquillou mais on va quand même aller si ça peut aider faire un peu de militaire en parallèle j'ai l'impression que je mets un peu plus de temps de recherche c'est peut-être un malus je sais pas non donc là les gars certains dirait qu'il faudrait ramener toutes les troupes nécessaires pour gagner en éthiopie moi je dirais que c'est pas forcément la chose à faire enfin je sais pas peut-être avec les mises à jour un peu plus ah ouais il ya plein de divisions bizarres qu'est ce que c'est que cette cravate bizarre à qu'est ce que c'est que ces chapeaux de la la carmissie c'est quoi ça ok il nous faudrait un mec qui aime bien le désert les gars d'accord ça fait 20 ans qu'on galère dans le désert il n'a pas un ah si voilà le rat du désert ok mais c'est un maréchal bon vas-y toi giovanni Pizzaiolo giovanni ok le renard du désert il est là les gars franchement mieux que rommel rudolfo je pense que vous connaissez évidemment tous très très célèbre pour l'éthiopie voilà que sa coupe de cheveux fixation béton retravaillé ok très bien allez go les gars let's go et ici ouais il faudrait peut-être un peu plus renforcer ici le front sud ça me fume il n'a pas un qui est bon on a 10 mille généraux ils sont tous mauvais rassure moi la balle tu sais lire ouais alors il est où le U de l'ambulance tête de nœud ah bah lui il aime bien les montagnes du coup vas-y toi tu aimes bien les montagnes allez hop go front sud on peut amener un peu de renfort les gars et pas des divisions de merde comme ça là avec leur chapeau mais vraiment des bonnes divisions genre voilà alpine let's go vas-y je vais envoyer les divisions alpine ouais les chars je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée bon allez on renforce on n'envoie pas toute l'armée les gars mais ouais on va quand même renforcer ce que j'ai l'impression que les divisions qu'on a c'est pas les meilleures divisions non plus ok très bien très important vraiment toute l'aviation là par contre la question ne se pose même pas les gars la question ne se pose même pas on ramène tout je pense que les gars vraiment faut speedrun la guerre d'éthiopie ce qu'il y a une décision pour speedrun aggravation voilà on a 122 jours les gars pour gagner dans l'idéal on va pas se retirer d'éthiopie t'es malade toi sinon voilà les gars ça va 1 2 3 4 vous avez compris ça va ça va augmenter donc non Mussolini les gars nous parlent d'une victoire imminente et nous devons faire en sorte que ça arrive là les gars c'est le casque spécial éthiopie celui là avec ça les gars la légende raconte que vous pouvez pas vous prendre de balles en avant les gars let's go allez là on rush bill et tu pilier on rush bill franchement j'ai le casque j'ai le casque de l'intelligence ok ici déjà on va préparer les lignes d'assaut les gars pour avoir un bonus voilà faut y penser faites pas comme moi ok il a vraiment tout se joue en éthiopie les gars tout se joue en éthiopie très bien ils veulent qu'on gagne la guerre d'éthiopie on va gagner la guerre d'éthiopie allez on entre en éthiopie ok c'est bon on les déglingue les gars on les déglingue les yeux c'est grâce au casque ça je vous l'ai déjà dit les gars ok très bien très bien très bien très bien allez go go lui fait peur lui je le soupçonne d'être fasciste lui ok très bien on entre voilà ok là il veut le bloquer mais c'est sans compter sur ma ma milice ok très bien ah ouais ouais je vois je vois je vois je vois ainsi mon plan était connu de tous ok 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 bon j'ai vraiment l'air d'un con avec mon casque de bicyclette les gars c'est pas un casque de bicyclette un gars c'est à dire ça très bien ok ok vite on a 120 jours les gars sinon la guerre va s'aggraver t'es mince on vieux poncho de mexicain là qu'est ce qu'il veut allez on en général c'est un maya on l'a vu en live ok là ici on peut faire une sortie aussi également on provoque le combat ok très bien alors vous vraiment vraiment soyez cons jusqu'au bout ne bougez pas les gars bougez pas on arrive fin de l'offensive de noël il faut qu'on avance quoi qu'il en coûte ou évidemment non mais si je passe à deux ok non moi ça va ça n'a aucun effet ok par contre là faut que je me dépêche les gars parce que dans 108 jours là il y a un effet ça va être moins agréable allez allez déjà on fait un encerclement les gars on va speedrun vraiment là ça va ça va dérouler les gars ça va dérouler ok allez 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 non il a spawn bloquez le arrêtez le ok très bien très bien très bien très bien bon les gars je pense que là l'essentiel n'est même plus de faire une perc de même plus d'encercler l'idée ça va être de speedrun les villes d'Ethiopie pour pas que la guerre s'aggrave il me reste combien de temps et on a fait une avancée ouais mais j'ai avancé quand même Mussolini passe beaucoup de temps à louer les troupes présentes ok il me reste 96 jours les gars non non je tiens les objectifs franchement l'aigle pourrait sourire ça se passe bien ok reconquête de l'Ethiopie du Sud non non c'est bon ok très bien la guerre je me félicite les gars d'une victoire imminente voilà franchement je me félicite les gars de voir mes troupes aussi motivées voilà ah j'ai écrit qu'il y avait marqué pimenter l'armée non c'est primauté autoroute italienne s'il vous plaît c'est pour accélérer un Vespa sur les grosses routes ok les gars non non vas-y bloquer de partout bloquer de voilà on bloque tout mouvement dès qu'ils veulent se déplacer les gars on les fait chier ah très bien le sultan ainsi nous négocions non 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 t'es malade toi un ultimatum accepte ou meurs bon vu sa tête il a l'air traumatisé je pense qu'il va accepter direct allez le sultan il deviendrait riche tiens je sais parler aujourd'hui prenons un peu c'est un peu plus vite le sultan cède aux exigences italiennes bien 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 ils ont rejoint nos rangs oh très bien oh très bien oh très bien oh très bien c'est hors de l'altipiano guardi le mare moretta qui se schiava tra gli schiavi vedrai comme il non soigne lourde attaque sur la capitale les gars les premiers tirs italiens entre les maisons nous entrons attention on va manoeuvrer ok très bien allez on entre on entre on entre oui franchement très maigre résistance dans la capitale les gars franchement ça tombe direct voilà bloquer toute possibilité de renforcement de la ville non non allez entre cours 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 bah oui bien sûr que l'ennemi a été repoussé il a même été vaincu ok oh putain regardez les trucs de ouf les gars bah oui solide progrès bah oui non mais ça y est c'est fini là voilà signer et tous vos problèmes disparaîtront tracassants allez signer voilà fin du game les gars fin du game et moi je suis pour une ethiopie mais intégrée dans notre nouvel empire ok on soumet super les gars la guerre d'Ethiopie c'est fini le 28 février 36 non vraiment la guerre n'a pas été vous voyez la guerre n'a quoi ils sont partis se replier à Londres ou pas non je suis plus en guerre contre eux non non voilà ils existent même plus les ethiopiens ils existent même plus les gars non mais ça y est la guerre elle est finie là y'a pas de seuil 3 ça peut partir en fait là c'est bon hop ah voilà c'est bon ok très bien et bah voilà proclamer la grande italie non pas encore pas encore pas encore c'est plus tard c'était vraiment l'ambition de Mitali de Mussolini de faire un peu comme César une grande italie puissante et tout mais ça sur le papier les gars ok bah très bien moi je suis pour un retour triomphal de mes troupes et tout l'honneur va à Giovanni pour avoir manifestement géré son armée de manière incroyable allez go 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 on rentre on rentre on rentre salut salut j'adore parce que tu sais le pays tu l'annexes et tout dès qu'il a capturé toute ton armée a se barre il a juste à se reconstruire le pays et se soulever mais non c'est pas grave c'est pas donc la résistance ne nous fera pas trop chier ok je vais tout mettre dans les ah c'est vrai qu'il ferait peut-être une bonne flotte contre les alliés j'ai des solutions soit je mise sur beaucoup de sous-marins pour faire chier les alliés soit je mise sur une bonne flotte du coup pour faire chier les alliés mais chier en mode on les explose quoi ça va chauffer ouais c'est vrai que la navy espagnole les gars espagnole italienne n'a pas sous-estimer allez on rentre on rentre on rentre bien joué bien joué bien joué bien joué même les français les saluent un exploit les gars et voilà en attendant Mussolini il a fait ses petites routes très bien oui oui les allemands dans son cas la Renani ouais si on peut éviter des problèmes de résistance allez on va installer le ministère les gars je sais que c'est évident pour personne Danieli ils ont l'air un peu communiste ouais mais ils ont l'air productifs avec ce logo ok allez on fait confiance à cette institution là ok très bien les gars bah non franchement moi je parle d'un début qui est intéressant mais ouais on va éviter la résistance les gars parce que bon je sais qu'ils sont peut-être pas très contents de devenir fasciste c'est une honte ! Révoles ! Révoles ! on a peut-être pas bien vendu le fascisme pacification de l'Ethiopie ouais ouais carrément carrément t'inquiète pas on va calmer le jeu allez le ministère les gars on voyait le ministre ok wow le carburant oh bah yon qu'ils en prennent du temps à rentrer chez eux allez go 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 on s'en va les gars rentrez au pays ouais ouais ça doit faire du bien de rentrer de mission quand même après ok hop allez on pacifie on pacifie le ministère que font-ils les ministres ethiopiens allez go 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 voilà allez gars on continue en accommodement ah ouais on perd un peu en accommodement bon bon un pari assumé les gars bon allez on veut notre faction nous on veut speedrun la France là on veut speedrun la Yougoslavie on a des ambitions euh calculateur les gars vitesse de recherche c'est vrai qu'on a 4 slots de recherche c'est quand même pas mal France pas respecté 3 mais eux 4 ok 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 c'est une... une police coloniale la politique d'occupation une police coloniale ok bon bon je pensais pas à ça développer la Libye oh oui on peut vraiment tout développer ouais mais là les gars c'est... une usine civile ouah 70 jours pour une usine civile vous êtes malade vous bah ça pue la merde ton truc qui va faire une usine civile ah vitesse de construction plus 5 ouais non mais ça pue un peu la merde je préfère faire la série tennis c'est beaucoup mieux priorité un petit développement quand même de... de l'industrie allez la série de terni ok très bien c'est ce que j'ai pris terni ou pas ah non c'est Danieli oh merde on se développe civilement les gars impeccable impeccable Italie euh... assez heureuse je dirais la résistance j'espère que voilà ça... ça se passe bien Bon la résistance augmente les gars on va peut-être faire un réseau d'espionnage pour euh... diminuer très rapidement parce que c'est vrai que c'est pas la priorité allez on va créer l'agence j'ai pas plus à l'agence spaghetti les gars on va éviter les clichés encore une fois l'agence secrète les gars originalité zéro on croit vous savez le nom de l'agence dans fortnite qu'il y avait au centre de la map bon c'est l'agence secrète les gars ah ouais ok c'est pas raffiné mais bon ok ok on est pas original voilà même Mussolini il aime pas le nom arrête arrête c'est pas cool mec allez la série de terni les gars j'espère juste que ça va pas me retirer euh... Danieli parce que je l'aimais bien Danieli moi ok j'ai vraiment les ports qui se développent les gars très très bien euh... je me dis est-ce qu'on devrait pas faire un porte-avions italien est-ce que j'aurais pas de trop grosses ambitions comme Mussolini les gars bon... je sais que vous voulez tous voir le porte-avions italien peut-être peut-être on va voir essence synthétique oui ok c'est bon on a l'agence secrète j'ai un espion qui arrive ok bah là de toute façon le premier truc qu'on va faire lutte contre la résistance j'allais voir on arrive avec notre matrack ok très bien c'est bon oui 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 ah on manque de matériel d'infanterie oh putain oui regardez on en perd de plus en plus à cause de la résistance mais j'ai fait mon truc anti-résistance là-haut voyez moi je suis sympa les gars je fais un contrôle civil on est pas là pour foutre la merde on a une petite police qui va spawn les gars ok sinon ça calme les gars il y a les flics qui arrivent ça calme ok très bien euh non l'armée tout ça ah le développement de la flotte deux chantiers allez hop les gars si on peut gratter des chantiers parce que c'est vrai que je vous le dis mais avec l'italie vaut mieux quand même avoir une bonne flotte d'ailleurs un porte-avions c'est envisageable ou pas ? oh 200 jours pour un porte-avions non j'avoue j'abuse allez la recherche industrielle les gars parfait 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 on se développe industriellement il faut la recherche sur le synthétique ah c'est peut-être plutôt la priorité les gars c'est d'avoir la recherche sur le synthétique pour nos usines et tout allez on manquera pas de pétrole avec l'italie attention ça arrive les gars le recrutement de l'agence secrète qui sera notre espion oh putain y'a du monde oh lui il est chaud oh lui il est chaud lui les gars triple nationalité alors lui les gars c'est pas n'importe qui on va prendre un nom d'abonné allez let's go allez les gars le dernier commentaire de cette vidéo sera notre espion nobody nobody pour nous tenir au courant de l'actualité bah y'avait Bruno aussi mais bon c'était un jour à la 6h allez go allez nobody très bien lupo devient point d'interrogation ok 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 bah je vais l'écrire manuellement parce que le jeu ne me respecte pas nobody allez let's go nobody au lieu de parler des missiles polonais t'as une nouvelle mission c'est d'occuper des ethiopiens très bien allez hop go normalement ça devrait aider offensive en ethiopie ouais non mais c'est bon ça fait le taf ok c'est bon ouais regarde comment ça tourne vite oula ah oui ok nouvelle guerre on va envoyer des attachés euh très bien je peux toujours pas prendre mes poéticiens bon maintenant que la guerre est finie en ethiopie la guerre continue en i- euh en espagne je peux envoyer 3 divisions ok je crois qu'on va envoyer 3 divisions alpines en vrai parce que les divisions standard et italiennes elles sont pas ouf il me semble donc euh toi la destructeur de forteresses avec ta clé à molette très bien allez les gars on va en es- ouais ok que j'envoie pas chez les communistes parce que j'ai le don d'envoyer chez le mauvais à chaque fois c'est ce trou du cul là ok très bien oh c'est mon réveil ça me fume même mon réveil il a pas l'habitude que je me lève tôt oh 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 personne me respecte ok les gars go 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 euh on va aller en espagne les gars on va envoyer des petites bombes mais on est pas dans la guerre mais on envoie des petites bombes quand même allez très bien allez faut qu'on développe la la flotte espagnole je vais vraiment miser les gars sur des cuirassés des destroyers et tout avec les sonars ça pourrait être pas mal on va essayer vraiment de de moderniser la flotte pour une fois ce que je n'ai jamais fait dans ce jeu euh deux bases navales deux bases navales what the fuck c'est cheaté ça développement des bases navales bah carrément 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 c'est ce qu'il faut faire mais bon après faut pas trop que je tarde avec ma politique les gars allez faut une bonne flotte aussi c'est vrai bon dernier truc que je fais les gars après vraiment politique allez full politique là en attendant on est bien ici on est bien ici ok très bien euh en espagne euh on fait durer la guerre ou on la fait pas trop durer allez on va passer puisqu'on est des montagnards les gars allons attaquer dans les montagnes let's go go to Madrid ok très bien bon bah allez-y voilà dès que vous êtes chaud on va même pas chercher à encercler vraiment les gars nous tout ce qu'on veut c'est foutre la merde donc voilà on va juste attaquer quand on peut ça se développe très bien très bien très bien euh l'autre l'agence l'agence secrète les gars qu'est-ce qu'ils nous font l'agence secrète et bah écoutez les gars la résistance n'est plus qu'une de l'histoire ancienne finalement très bien très bien très bien allez on se développe ce pays les gars on développe notre pays financièrement non franchement c'est vrai que c'est cool l'Italie à jouer ça fait plaisir d'avoir un arme un peu plus travaillé tu te dis bon bah tant mieux voilà super ok maintenant je vais vraiment pas plus loin les gars non non les forts côtiers et tout ça y est faut pas forcer la main allez hop go donc maintenant on fait ça les gars on fait le culte du Dotsé là Mare Nostrum ok faut qu'on arrive jusque là 1,2,3,4,5 oh putain y'a pas mal de priorité ah ouais quand même allez les gars le servizio d'information militaire on est là on est là on est là je peux prendre un conseiller pour faire de l'expérience peut-être ça peut être pas mal organisation plus 20 plus 20 ouais on va attendre d'avoir un mec un peu meilleur quand même ok très bien les gars nos offensives nous font de l'aider point d'expérience on apprend on apprend on apprend de cette guerre les gars on apprend pas on attaque comme des trous du cul et on regarde ce que ça fait voilà bah écoute faites des faites des faisons des sous-marins en attendant est-ce qu'il est bien mon sous-marin moi j'étais sur plus la merde on fait un sous-marin niveau 2 avec des composants de niveau 1 faux faux ce jeu n'est pas logique les gars ce jeu n'est pas il vous emmerde ce jeu il veut pas vous vous gagner voici mon appareil à explorer le fond des mers comme vous pouvez le constater messieurs c'est un requin submersible il est équipé d'un moteur électrique et il peut descendre à 300 mètres et maintenant je vais vous montrer comment il fonctionne et hop 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 ah bah j'y comprends rien allez les gars la petite flotte de sous-marins secrètes italiennes ok très bien non on est pas mal on est vraiment pas mal les gars je suis très confiant pour la suite je pourrais même peut-être déjà déclarer la guerre à la France j'abuse un peu peut-être non parce que j'avoue on est déjà en 36 on est bientôt en 37 est-ce qu'il faut vraiment attendre la seconde guerre mondiale pour partir en guerre les gars bon en vrai je pourrais faire un petit speedrun de la France bon on respecte les priorités les gars on va pas jouer comme un tryharder on va pas jouer comme un gros porc l'idée c'est de rester assez historique je bégaye l'idée c'est de rester assez historique par rapport à ce que l'Italie aurait vraiment pu faire donc on va pas attaquer la France en 36 sans raison on va respecter les priorités les gars on va voir ce que ça donne voilà ok moi je prends monsieur Bactoli il a moral terrestre allez hop comme ça on gagne encore plus d'expérience les gars très bien doctrine très importante très très importante les gars j'en prends conscience de plus en plus nous on est les gars de la planification planification et logistique allez planification méticuleuse les gars vous savez mon sens très prononcé pour la planification on fonce pas tête baissée ici je suis maintenant sur à 100% que vous avez vu un cartoon soit gentil pendant un instant imagine que je suis pas un génie voilà c'est fait ok mon ami accordons nous à dire qu'on est pas d'accord d'accord allez notre espion aggravation de la guerre plus 1 mais on s'en fout elle est finie la guerre elle est finie les gars elle est finie triomphe en Afrique mais oui mais oui les gars il serait temps de l'annoncer le triomphe ça fait 6 mois qu'on est rentré on va se faire un bisou quoi les deux là ok allez on arrive dans Madrid ou pas oh on s'en fout juste ça fait de l'expérience ok très bien nouvel espion nouvel espion nouvel espion oh la la mais putain mais ça rigole pas risque de vol de plomb en 25 what the fuck faut jouer espion avec ces loupos mais pourquoi ils s'appellent tous loupos ouais vas-y 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 bruno là je te fais honneur je sais que t'es on t'a esquivé la première fois mais là est-ce que ça marche ou il me met des points d'interrogation parce qu'il me respecte pas non ça marche allez bruno beau chapeau bruno allez on va envoyer en angleterre loupo le mec c'est un c'est un égyptien italien il va en angleterre avec un chapeau colonial du turfu il va se faire capturer en deux jours c'est le voleur c'est lui qui a volé la bombe d'angleterre il s'enfinançait par Kigari c'est lui libéré euh grasse mic oh j'ai cru que c'était sa bonne femme je vais dire oh putain la gueule de la bonne femme ah bah non je sais pas qui c'est en fait défier le 2 de ses non non mais non mais non allez on dévalue la monnaie voilà on fait comme les français qu'est-ce que c'est que ça et qui va en un seul pouvoir oh qu'est-ce que c'est que ça en faveur de Benito Mussolini ah et ça c'est quoi ? le gros conseil du fascisme ok non respectez nous en faveur de Benito Mussolini ouais non mais attendez pour l'instant ils nous sont favorables les gars ok restez fidèles à Mussolini son buste les gars qui veut gagner un buste de Mussolini en commentaire n'hésitez pas la communauté bizarre et oui les gars regardez toutes mes usines les gars mon armée industrielle mais oui mais oui ok on dévalue de ouf les gars nous on est en économie de guerre on a une stabilité de ouf les gars avec l'Italie non franchement c'est carré c'est carrément carré pacifier l'Ethiopie pour réussir l'accommodement est supérieur à 60% ah bah si vous voulez augmenter l'accommodement les gars moi je mets euh je mets contrôle civil alors ah ouais mais là ils vont pas ils vont pas kiffer la blague il faut qu'il soit à combien à l'accommodement ça fait quoi si j'ai pas pacifié l'Ethiopie effet à terme ouais 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 il me reste combien de temps ? 400 jours ok industriels faut faire quoi ? plus de 34 usines civiles bah t'inquiète pas je te fais ça ok il nous donne des missions Monsieur Lini ouah les gars le juste dynamisme on a des missions maintenant ok on dévalue la lyre ok très bien ok très bien très bien on a perdu de temps le culte du Doce allez très bien le culte les gars ok ça fait des points en faveur de Mussolini et le grand conseil fasciste allez vous faire foutre allez les gars le premier sonar italien allez on déconne plus maintenant comme ça au moins on pourra trouver la flotte ennemie beaucoup plus facilement faudrait que je me développe aussi d'un point de vue aérien je sais pas trop où j'en suis d'un point de vue aérien faudra pas louper ça un peu d'attaque aérienne ok très bien allez go on va l'appeler le allez le duche c'est comme ça qu'il s'appelle lui allez très bien le duche oh non merde pourquoi pas le duche aussi allez très bien on a sorti le duche les gars et avec ça ça bombarde fort est-ce qu'on a un avion ? un ouais mais un chasseur vraiment genre un bon allez le Vespa aérien voilà c'est un petit avion les gars c'est une place pas plus faut faire moins de 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 soixante kilos pour rentrer dedans non mais vous inquiétez pas infiltrer l'administration anglaise ah il faut au moins deux ouais deux personnes si je peux leur piquer des plans et tout j'avoue que ça me tente bien très bien ça avance ça avance euh bataille du blé mais Zelensky attendez mais 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 il m'a enlevé tous les autres arbres mais ah je peux pas faire le truc de Nostrum si je suis Mussolini ah je me suis fait niquer ah si Mare Nostrum ah ok bah voilà c'est là maintenant ah j'allais dire mais le truc il était tout là-bas ah je vois oh non j'allais dire nouveau fail en vidéo ah non ok requis un de ces éléments bataille du blé ou bataille de la terre c'est quoi bataille de la terre ? non bataille de la terre nous la terre la terre ok très bien ok est-ce que je peux avoir le mec insaisissable oui un troisième espion ok les gars je fais des trucs que j'ai jamais fait espionnage et marine ça change complètement de d'habitude allez les gars voilà nos nouveaux obus des obus italiens d'ailleurs faut que je fasse euh des avions anti-bateaux ça pourrait être pas mal regardez les gars et full marine aujourd'hui full marine ok ouais 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 non mais c'est bon le pouvoir l'équilibre national ah l'éducation 50% allez je prends l'éducation les gars hop Michel Blanquer devient Mussolini pourquoi pas les gars genre à l'école ils sont en train d'apprendre l'obus perforant coiffé là vous avez la poudre là vous avez le mécanisme d'horlogerie et de mise à feu selon réglage par la bague du cigare le coup de feu par 15 à 20 secondes écoutez là-bas oui oui ah l'éthiopie c'est plus compliqué à pacifier genre si je peux faire un truc les gars pour aider à pacifier l'éthiopie la mission de Mussolini elle est un peu plus compliquée accommodement plus 5 allez on va aider l'éthiopie les gars parce que ça commence à chauffer développement de l'éthiopie attends ok les gars je fais le développement de l'éthiopie ok 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 on va s'occuper de vous les éthiopiens parce que là c'est vrai que on comprend votre mal-être au sein de l'empire italien on a encore un nouvel espion qui arrive parfait les gars on a plein d'espions on est full espion j'avoue Rosa je l'ai pas renommé mais l'opo ok très bien infiltré administration les gars on décrypte 35% eh ça y est j'ai fait ce que je pouvais là vas-y ta mission super non non allez bataille des naissances c'est plus important les gars c'est plus important c'est plus important c'est plus important sa mission de merde de pacification ok ça attaque encore les italiens ou pas ? ah l'offensive a apporté ses fruits oula merde on a eu un encerclement allez reprenez les assos ok nouvel espion putain on a full espion ici oh avec ses lunettes lui ohlala 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 passero les gars c'est pas passero c'est paquito lui paquito là comme la marque de jus de fruits les gars ok je sais pas ce qu'il va faire paquito est ce que tu peux t'occuper des derniers résistances il y a plus de résistances il y a plus d'accommodement logiquement on envoie paquito les gars ok il y a paquito ok on va leur casser la gueule aux résistances même si on appuie beaucoup allez les gars les naissances italiennes qu'on puisse faire ma renostrum rapidement c'est le principal là on a vitesse de construction mais non on est vraiment op les gars allez 38 les gars je commence ma militarisation d'ailleurs je pourrais on fait les derniers trucs là what pourquoi je fais un truc dans 40 d'infrastructure ça pue la merde ça on arrête ok on fait les usines allez c'est bon on va passer à la question militaire et puis voilà allez la bataille des naissances gain de poids politique plus 15% ça va être pas mal les gars non mais il a trop de bonus Mussolini il a trop de bonus ok vous jouez l'italie les gars je joue espionnage il y a trop de bonus pour l'espionnage allez on renforce le régime le régime les gars soutien quotidien au fascisme il y a quand même pas mal de démocrates en italie oui 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 sinon on mena bien poids politique moins 25% ouah super non par contre espionnage son dernier message dit qu'il a été noté filé par l'ennemi et qu'il allait devoir se cacher en restant planqué il va se planquer où ah mais oh il est où ça fait deux heures que je suis caché là et Barty m'a toujours pas trouvé très bien maintenant je vais voler des plans industriels moi très bien allez les gars oh alors là on a une dream team on envoie Paquito allez go voler les plans industriels les gars on vole au royaume uni on est des rats on est feignants allez très bien très bien très bien voler des plans industriels 26 36 what il prépare l'opération là ok 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 il se prépare il se prépare les gars il se prépare ok oh oh j'aimerais bien voir la gueule de ces trois cons là de attendez les gars la dream team qui va voler des plans monsieur Paquito avec ses lunettes le mec il est cramé à 200 mètres Rosa a peu passé non mais lui c'est même plus de 200 mètres lui c'est 10 km à la ronde putain tu m'étonnes que lui et son pote ils se fassent cramer en 2 secondes ils sont hyper louches genre t'inquiète c'est l'espionnage italien les gars Paquito oh mon dieu hop donc là la marie nostrum italienne elle est là ouais en vrai ouais ouais on peut faire la différence mais il va falloir push un peu plus que ça entraînez-vous ok très bien faudra pas qu'elle sorte pour rien les gars faudra pas qu'elle sorte pour rien faudra que les sorties soient efficaces faudra même j'avoue que ça serait pas mal d'avoir en vrai des porte-avions pour escorter les gros navires parce que là on a 4 cuirassés 8 croiseurs lourds 11 croiseurs légers 40 destroyers allez c'est bon les gars là on a le choix là c'est l'allemagne là c'est notre alliance l'alliance sud-américaine mais oui de ouf les gars argentine bolivie brésil et tout bah carrément on nous fait la marie nostrum les gars la marie nostrum ok très bien les gars ouais j'espère je sais pas qu'il y aura dans notre alliance de pingouins mais allez go 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 et si on peut speedrun la france on va le faire les gars on va le faire on va entrer en france nous allez que mon armée se tienne prête les gars et en état d'alerte d'ailleurs on va on va former des milices ok allez go 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 on sort on sort on sort on sort d'ailleurs dans mes divisions les gars j'ajouterais euh ah j'allais dire un accent sur la logistique mais je l'aime même pas ok bah non bah en vrai on va juste chier des divisions les gars allez hop c'est bon ok j'ai des chances de faire retrait et tout non franchement ma flotte elle est bonne ok marie nostrum novus imperium romanium là on a qui avec nous les gars on a personne voilà c'était le but de cette vidéo Accommodement plus 5 ah on a peut-être à temps pour la mission les gars il nous reste 90 jours pour la mission Accommodement plus 5 ça passe j'avoue j'ai envie de la réussir cette putain de mission Accommodement plus 5 allez la citoyenneté est étendue objectif de résistance moins 10% voilà ils ont plus d'objectif les gars ça sert à rien on va pas se faire la guerre 120 ans ok il faudrait que je refasse des gros bateaux là je suis en train de me dire on a des petits sous-marins ça me prend combien de temps faire un de ces gros trucs là surtout qu'on a toujours pas de radar sur ces gros navires bon peu importe allez les gars on développe la flotte encore un peu les gars mais on aura bientôt de l'essence toute l'essence nécessaire à la victoire finale pfff allez qu'on parte en guerre qu'on fasse au moins une première conquête non mais franchement je suis optimiste on se croit trop dans le pire euh oui oui allez vas-y prendre des bombardiers ok très bien nouvelle société romaine euh l'EPA ouais 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 bon allez on est pas pressé les gars on va faire ça pour avoir ensuite si on peut avoir l'alliance l'alliance hispanique là après j'avoue ça peut être cheaté hein allez les gars on veut être alliés avec le brésil ok ça va marcher ou pas ? non 3 jours allez les gars le vol de plan renforcement de l'armée qu'est-ce qu'il veut lui il s'arrête avec tes vieilles quêtes on a volé quoi les gars ? oh on a volé l'extervation niveau 2 bien lire d'évaluer voilà ok pacification de l'Ethiopie vas-y c'est bon c'est bon c'est bon je l'ai pacifié l'Ethiopie renforcement de l'armée qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut ? au moins 700 000 cas et divisions ok 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 t'inquiète 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 ça arrive c'est bon ? je t'ai renforcé l'armée ou tu veux encore que je te la renforce ? allez ! ok on va chier plein de divisions nous bombe tactique soutien seul plus 15 mais oui mais oui ok on a tout ce qu'il faut pour gagner la guerre les gars on a tout ce qu'il faut pour gagner la guerre par contre là j'ai passé en mode militarisation maximum les gars allez ! bon par contre est-ce qu'on a réussi à pacifier l'Italie les hommes à temps là ou pas ? ah ils sont à 50 c'est bon pacifier ça y est ça y est ça y est 50% ah ils sont pas encore à 50 merde allez allez 50 50 50 mais qu'est-ce que tu veux les croates ? tant mieux ok j'ai réussi la mission les gars j'ai réussi plus de 50% 60 ! mais oh ! oh non mais va te faire foutre là ouais mais super quoi oh ils sont avec nous cheaté mais j'ai fait une pression diplomatique sur vous en plus alors comme ça on vous vend des navires mais vous croyez que c'est sans conséquences pfff on peut déclarer la guerre au Portugal et vous vous êtes quoi ? vous êtes mon Reich Protectorat ok stylé on est avec les espagnols les gars mais ils auraient clairement du faire ça hein ils auraient clairement du faire ça les italiens en vrai c'est full historique les gars une fois que la guerre civile espagnole est finie ils sont dans la merde et il faut accepter la tutelle italienne bah oui non mais les portugais vous allez payer le lourd tribut de la guerre là mettons d'abord les autres puissances avec nous améliorons les relations les gars jouons nos relations avec les grandes puissances Argentine Argentine Brésil améliorons les relations les gars entendrons nous allez on va mettre la pression diplomatique au Brésil les gars il faut vraiment que le Brésil il soit avec nous allez pression diplomatique les gars pression diplomatique allez Paquito pression diplomatique non c'est la bonne fin que j'ai envoyé ok va en Argentine Paquito allez les gars la pression diplomatique aimez nous aimez nous rejoignez nous ok attendez ça c'est pas trop vite de la prouverte ok 70 jours hein 70 jours on a le sud américain avec nous voyez on fait pas de tension mondiale comme ça ils sont plus tentés de nous rejoindre les gars une fois qu'ils seront avec nous bienvenue en l'enfer les portugais les gars Poutine serait là il parlerait d'un d'un comportement inamical envers l'Italie et on pourrait faire une opération militaire spéciale justifiée peut-être voilà merde j'ai passé le temps un peu vite les gars on voulait profiter de ce déplacement allez l'armée qui se mobilise les gars l'Italie en guerre oh le bordel allez l'Italie en guerre les gars oui ok pas que de non agression mais on est ensemble imbéciles ok on arrive on transperce la corse les gars zim 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 non mais là franchement les gars l'Italie ça va être n'importe quoi et tout le reste les gars on arrive en Espagne on arrive en Espagne l'armée arrive l'armée se mobilise ok et nos doctrines les gars c'est quoi la doctrine italienne voilà grand plan de bataille fin hop aérien on est bon ok allez l'armée arrive l'armée arrive les gars on se place ouais mais ah merde ils ont plus de troupes les espagnols comme la guerre civile est finie bah c'est pas grave on fait ça pour vous on fait ça pour vous cette conquête sera la nôtre les gars attention la la Royal Air Force italienne arrive allez on quitte l'Ethiopie ouais ok l'alliance 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 acceptez l'alliance regardez comme on s'entend bien on s'entend bien nous on a soutenu je sais comment ils s'appellent Bolsonaro et Lula ok très bien allez go 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 venez avec nous venez avec nous est-ce qu'on peut remener une opération spéciale en en Angleterre bon déjà on fait la pression diplomatique les gars et après si on peut voler des plans chez eux on y va allez l'alliance intégrer l'alliance en vrai si Mussolini il avait fait ça je pense ça aurait pu aider bon je sais pas si c'est très réaliste qu'il arrive à faire ça mais euh prendre le contrôle des affaires étrangères ah bah oui ouais ça changerait en fait mais vas-y juste pour le RP les gars on prend les affaires étrangères en main domination totale du duche ok bien 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 oulala Benito Mussolini chef allez allez les gars le ministère et moi la république c'est la république je possède la république mais c'est lui ok très bien allez accepter accepter l'amérique du sud on aime bien vos tortillas et vos accepter on leur a envoyé le télégramme les gars réponse petite latence de deux jours de réponse trois jours ouais les gars ah ok 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 non y'a que ces deux là on les invite nos puissants alliés les gars mais oui ok très bien et le reste euh initiative latine plus 75 ouais le problème c'est que si je pars en guerre contre les alliés je suis pas sûr que l'initiative latine va suffire ah mais y'a pas cette tension mondiale pour qu'ils rejoignent l'alliance ah merde on a fait du mieux qu'on pouvait là les gars maintenant on va partir en guerre ça y est l'armée elle est renforcée bon on va faire une opération de vol de plans je dirige le réseau les gars oh super allez on revole les plans oh oui bien super l'uruguay l'argentine venezuela l'équateur ah le paraguay rejette oui oui putain ils sont tous là attendez les gars mais oui nos puissants alliés on a uni l'amérique latine les gars Escobar nous salue mais oui mais super ah bah là c'est 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 glorieux là ah oui super un jour de fête les gars on est invincible les gars vous croyez vraiment que l'allemagne que des nazis peuvent combattre l'armée brésilienne nan 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 c'est beau c'est beau c'est beau très bien ainsi les gars notre notre projet de conquête peut commencer dans des conditions idylliques bon bah pour le moment on est prêt à entrer les gars qu'est-ce qu'on s'en fout des conséquences en avant l'Italie déclare la guerre au Portugal 7m38 est-ce que c'est tous des fantoches ou non c'est juste des alliés quittez pas l'alliance bande de salauds on compte sur vous très bien très bien l'Argentine nous suit les gars l'Argentine nous suit allez on entre au Portugal on entre au Portugal les gars ah ça va speedrun les gars en avant ok très bien la fin de la société des nations c'était ridicule depuis le début les gars ok les montagnards font une percée allez on coupe en deux les gars on coupe en deux on coupe à Evora et Setubal ok très bien je sais pas si ils le prononcent bien allez go oh merde la cavalerie oppose une résistance mais on a le casque de base de l'éclair les gars nan c'est une plume je sais pas ce que c'est ok les brésiliens je comprends votre réticence à entrer en guerre c'est pas de soucis pas de soucis vous êtes pas obligés de vous occuper de ça ok on arrive sur les hauteurs de Lisbonne les gars très bien très bien très bien hop on en cercle mais il speedrun le montagnard lui il a les bottes de la montagne les gars lui c'est un mec de haute savoie les gars il court vite hein oh putain la vache le montagnard il a peur de rien ouais le portugal est fini les gars le portugal est fini super elle aura duré une semaine la campagne oh super les espagnols bien 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 oh en plus on a le tungsten les gars oh super voilà ok on a l'angola avec nous les gars c'est historique et pour prendre les anglais sur plusieurs fronts je pourrais même en vrai je fantoche ça appartient au brésil ça maintenant ? mais oui c'est le brésil ha ha la guinée brésilienne les gars c'est dans le cadre de notre échange évidemment avec le brésil ok très bien très bien ok on a la Mozambique qui est là est-ce que je donne ça à quelqu'un d'autre un autre pays qui pourrait l'Argentine la première colonie d'Argentine les gars non 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 Macao ce sera un pied à terre pour nous pour la conquête de ouais est-ce qu'il va mener la guerre contre les Indes néerlandaises ou l'Espagnol allez prends ça et moi je prends tout le reste comme ça l'Espagnol au moins il a des petites îles à défendre il va participer à l'effort de guerre ok super les gars voilà bonne conférence voilà et le Brésil il s'agrandit les gars bien sûr qu'il y a des colonies le Brésil il y a un aspect militaire ok très bien la Guinée espagnole voilà on a la grande Mozambique et l'Empire d'Angola les gars avec nous ok les gars c'est notre alliance les gars et oui des puissants alliés qui vont retarder l'avancée anglaise ok très bien je parle des puissants alliés à chaque fois bon on sait pas s'ils sont si puissants que ça ok super ça à nous ok pas en terme d'avis forte résistance aux abords de la ville allez il arrive il arrive il arrive ok il faut vraiment les gars cette question de de résistance ok on a de nouveaux agents qui arrivent putain c'est super stylé ok très bien putain mais j'ai plein d'agents c'est OP les gars allez on s'en occupe bon rapprochement entre bulgare et allemand ils vont pas faire grand chose les allemands sans nous ok les gars très bien très bien très bien on a que des victoires est-ce qu'on va finir avec la chute de la France ou est-ce qu'on réserve ça dans la partie 2 les gars ah on est à 1h30 de rec les gars je pense qu'on va tenir ça dans la partie 2 les gars franchement ce début italien est exceptionnel mais ce que vous attendez tous et ce qui va évidemment arriver c'est la guerre Italie contre alliés ça va être autre chose ça va être autre chose mais avec la tête de pont au Mozambique ça va aller et l'Angola aussi les gars alors franchement on ne peut que tenir on ne peut que tenir bon les amis c'est la fin de cette première vidéo sur l'Italie j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez bien kiffé ce nouveau gameplay sur ce tout nouveau DLC en tout cas franchement j'étais un peu sceptique avec l'Ethiopie et la Suisse pour le nouveau DLC mais pour moi l'Italie c'est un pari qui est complètement réussi parce que c'est vraiment agréable à jouer et je gagne donc ça va non je rigole n'hésitez pas à faire votre retour en commentaire comme d'habitude je remercie énormément Skymander qui a son tout premier montage sur la chaîne n'hésitez pas à dire si vous aimez bien ce style de montage n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch également vous allez finir par hésiter non je rigole à plus les gars merci beaucoup d'être toujours autant on s'éclate on s'amuse et on gagne à plus !